Dans l'épisode précédent, nous avons découvert deux familles. La famille ballonnette avec Mathéo, Jean-Baptiste, David, Séverine et Alexandre. Face à la famille prise de tête avec Odile, Alexandre, Alfred, Fabienne et Jean-Gérard. Cette dernière est quelques fois prise de tête à cause de certains litiges répétés, surtout avec Jean-Gérard et Fabienne, mais est en train de mener la course avec 160 points. Qui de la famille prise de tête et la famille ballonnette va aller en finale ? Avant de passer à la 4ème question, on va faire une petite pause publicitaire, Alexandre, Raphaël, Séverine, à tout de suite. Nous vous voici de retour sur le plateau d'une famille en or, avec la famille prise de tête et la famille ballonnette qui viennent s'affronter. Tous les téléspectateurs qu'on garde et ont envie de participer à ce jeu, Jean-Pierre Découvre donnera les instructions pour venir jouer avec nous. Mais sachez-vous, tous les téléspectateurs, que vous pouvez jouer avec nous depuis chez vous et tenter de gagner 5000 euros. Tout cela, répondez à cette question. Citez un mot qui évoque le nez. Répondez sur ma téléphone ou par SMS au 72 500 et par téléphone au 36 80. Enfin, le gagnant sera tiré au sort selon la bonne réponse. Maintenant, étant donné que la famille prise de tête est en tête 160 points contre 65 points, pour la famille ballonnette, vous êtes prête ? Je suis prête ! Les maçons, les buzzers, voici la 4ème question. Citez une plante qui pique. Alexandra, un cactus ! Un cactus. Vous prenez la main. Odile, c'était une plante qui pique. Des orties ? Oui, Jean-Gérard. Des ronces. Des ronces. Non, Fabienne. Le chardon. Le chardon. Eh ben, on y arrive ! Alfred. Un ficus. Plus droit à l'erreur. Alexandra. Un hou. Parfait. Odile. Et cactus. Mais cela a déjà été prononcé, idiot ! Eh non, je passe à la famille ballonnette. Citez une plante qui pique. Une rose. Séverine. Une rose. David. Une rose. Jean-Baptiste. Une rose. Mathéo, le chef de l'équipe, quel est votre choix ? Je valide la rose. Ok, vérifions si c'est la bonne réponse. Et c'est gagné ! Vous gagnez la manche ! Et oui, quand on croise des orties ou des cactus, on n'a pas envie de les frôler. Quand on est dans la forêt, on veut les éviter. Mais quand on n'a pas de chaussures au pied, on a les frissons. J'appelle les deux derniers candidats Odile et Alexandre. Voici la dernière manche. Deux derniers candidats avant l'ultime moment qui est la finale. Est-ce que ça sera encore la famille prise de tête qui sera finaliste ? Ou une nouvelle famille qui est la famille ballonnette ? Odile, présentez-vous. Je viens de Itrac, un petit village à côté d'Oriac, et je suis étudiante dans le domaine du commerce. Ok, vous en êtes à la combien d'années ? Là, ce sera ma deuxième année. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance dans vos études. Merci. Mais de rien, vous, Alexandre, vous venez d'où ? Je viens de Calécluse, en Célévarde, et je suis plombier. Vous êtes plombier ? Je suis plombier, bier, bier ! Oui, on me la chante souvent, la chanson. C'est normal. Voici la dernière question. Où pouvez-vous être sûr de tomber sur l'Oana ? Odile, dans une soirée. Oui, Alexandre, à la télé. À la télé. Vous prenez la main. Mathéo, où pouvez-vous être sûr de tomber sur l'Oana ? Dans une piscine, je dirais. Dans une piscine. Oui, Jean-Baptiste. Dans un restaurant de luxe. Non, David. Dans un hôtel de luxe. Plus le droit à l'erreur. Séverine, avec Jean-Edouard de Love Story. Avec Jean-Edouard de Love Story. Non, je vous passe à la famille prise de tête. Vous pouvez-vous être sûr de tomber sur l'Oana ? Dans un défilé de mode. Alexandre, à Paris. Alexandra, à Paris. Alfred, d'Azé Casino. Fabienne, à Paris. Jean-Gérard, le chef de l'équipe. Je dirais à Paris. Ok, là, vous jouez la balle de match pour vous qualifier en finale. Vérifions. C'est gagné ! Vous êtes de nouveaux finalistes. Regardons les autres réponses. Il y avait dans un défilé de mode. Un tracopé. Et dans un casino. Désolé, la famille malhonnête. Mais on va devoir se quitter en espérant que ça vous a plu. Bah oui, l'équipe est parfaite. Et bah, je vous souhaite toute la famille un bon retour. On vous retrouvera en fin d'émission. Quant à vous, la famille prise de tête pour repartir en finale. Vous avez décidé de qui va en finale. Bah, je vais y aller en finale avec mon mari. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Quoi, t'as un problème ? Non mais t'as bien vu comment ça s'est passé il y a deux jours. Si je dis que je vais en finale, je vais en finale. Faites-toi chier. Bah, alors qui commence ? Bah, c'est moi qui commence. Ok, bah vous, Jean-Gérard, vous allez écouter une musique pendant que Fabienne va accomplir son exploit. Mais avant, Jean-Gérard Bécourt va vous communiquer d'autres adresses pour venir jouer avec nous. Écoutez. Si vous voulez participer aux sélections d'Une Fabienne en Or, rendez-vous sur MyTFA. Ou recopiez le bulletin sur papier libre. Et envoyez-le à cette adresse. Une Fabienne en Or. Cédex 3200, 99320, Paris Concours. Bon, là, c'est bien entendu le fameux rituel, la finale. Tentez de décrocher les 5000 euros. Mais avant, il faut répondre à sa question et atteindre les 200 points. Et s'il y a une réponse à laquelle vous n'y parvenez pas à répondre, vous dites... Ah, vous me parlez ? Bah oui, je suis en train de vous expliquer les règles. Ah, excusez-moi. Ça part mal. Bon, vous avez 4 secondes pour répondre aux questions. 4 secondes qui vont s'afficher en bas de l'écran. On va commencer. Soyez prêtes et concentrés. Allons-y. Que trouve-t-on dans un square ? Des bégots de cigarettes qui traînent. A quelle occasion les hommes offrent-ils des fleurs à leurs femmes ? À l'enterrement. Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? Avec une pince à épiler. Sur quoi un élève peut-il noter ses dents tis sèches ? Sur des petits papiers. Excepté le froid dans quelle situation pouvez-vous être parcouru de frissons ? Quand on est malade. Regardons vos réponses. Que trouve-t-on dans un square ? Vous m'avez dit des bégots de cigarettes. Pourquoi pas, mais bon. C'est pas ce qui me viendrait tout de suite. Nombre de points. Non, ça n'a pas été retenu dans le panel. C'est vrai que, quelquefois, on peut trouver des bégots de cigarettes par terre, bébo. À quelle occasion les hommes offrent-ils des fleurs à leurs femmes ? Vous avez pensé à un enterrement. Bizarre, bébo. Regardons. Ouh là ! Choc, choc, je vais me faire engueuler. Oui, ça ne sent pas bon. Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? Vous m'avez répondu tout simplement avec une passe à épiler. Vous marquez. 59%. Ah, quand même ! Sur quoi un élève peut-il noter ses antisèches ? Vous avez dit sur un papier. Nombre de points. 18. Ça remonte. Enfin, excepté le froid, dans quelle situation pouvez-vous être parcouru de frissons ? Vous avez dit en étant malade. Nombre de points. 18. Ça va peut-être être compliqué pour votre mari. Choc, j'ai tout foiré. Ben, attendez, on va voir ce que Jean Gérard va répondre. Merci beaucoup, j'appelle Jean Gérard. Jean Gérard, ça va être un peu dur. 105 points à rattraper. Oh la salope, quelle buse ! Oui bon, ne perdez pas espoir, je savais qu'elle ne devait pas le faire, comme d'habitude. Bon, vous avez ma seconde pour répondre à sa question. Si une réponse a déjà été donnée, vous entendrez, comme on l'entend depuis toujours, le fameux signal. À ce moment-là, il faudra donner une autre réponse. Et s'il y a une réponse à laquelle vous n'y parvenez pas à répondre, vous dites, je passe. Je passe. Bon, on va commencer, on vous encadre. Que trouve-t-on dans un square ? Des jeux. A quelle occasion les hommes offrent-ils des fleurs à leurs femmes, à la C.B. Lantin ? Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? Avec une pèce à épiler. Euh, avec un épilateur. Sur quoi, des lèvres, peut-il noter ses dents si sèches ? Sur C.B. Excepté le froid, dans quelle situation pouvez-vous être parcouru de frissons, quand on a peur ? Oh putain, les réponses. Oui, je compatis. Bon, voyons vos réponses. Que trouve-t-on dans un square ? Vous avez dit, des jeux. Vous marquez, 30%. C'était la meilleure réponse. A quelle occasion les hommes ont fait-il des fleurs à leurs femmes ? Vous avez suggéré à la Saint-Valentin, ce qui me paraît logique. Regardons. Ah, c'est bien parti pour la victoire. Au passage, c'était aussi la meilleure réponse. Selon les femmes, avec quoi peut-on s'épiler ? Vous avez tout d'abord pensé à la pince à épiler. Réponse déjà dite par Séville et c'était la meilleure réponse. Vous avez donc pensé à l'épilateur. Nombre de points, 10%. Sur quoi un élève peut-il doter ses anti-sèches ? Vous avez pensé sur la bas. Vous marquez. C'est gagné. C'était très chaud. Ça avait mal commencé. C'était la meilleure réponse. Regardons la dernière question. Excepté le 3. Dans quelle situation pouvez-vous être parcouru de frissons ? Vous avez pensé à la peur. Nombre de points. 34%. C'était la meilleure réponse. Ça avait mal commencé, mais vous avez quand même réussi à rattraper des points. Heureusement, parce que si elle avait perdu, je me serais occupé de ces trucs. Quoi ? T'as très bien entendu. Oh, c'est tout ça que tu me remercies. Attends un peu, quand on va rentrer, tu vas payer. Bon, attendez, vous réglerez ça plus tard. La famille malhonnête, sachez que vous ne repartirez pas les bas vite. Vous repartez avec ses cadeaux. Vous allez passer un meilleur séjour lors d'une croisière en Espagne. Pour conserver vos fichiers de PC en lieu sûr, vous avez à votre disposition ces clés USB de différentes couleurs. TF1 vous offre le jeu de l'émission, le DVD de la saison 14 de Grey's Anatomy et les cartes téléphoniques de collection que vous pouvez gagner sur My TF1. Là, ce sont de très beaux cadeaux. Oui, là, ça fait plaisir. Eh bien, tant mieux, je vous souhaite un très bon retour. Quant à la famille prise de tête, en plus de votre victoire d'hier, vous rajoutez une autre victoire dans votre canyon. 5000 euros, plus les bonnes réponses. En tout, ça vous fait 524 190 euros. On retrouvera la famille prise de tête demain. Quant à nous, on se retrouve demain à la Béber. Très bonne fin d'après-midi sur l'entête de téléphonie. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501